Salut à tous, c'est Adrien Adé, aujourd'hui mardi 11 avril 2017, je vais vous parler de War Thunder qui est un jeu vidéo. En fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que mon avis Scott Vigée, dans sa dernière vidéo, tout, et je réponds à vos questions version 37, qu'il a galéré à commencer sa petite vidéo suite au téléchargement un petit peu longuet du jeu, voilà, il a présenté War Thunder et du coup il m'a donné envie de m'y remettre. Alors, c'est vrai que War Thunder, bon, voilà, j'ai téléchargé hier, vous voyez, il télécharge 6 gigas au total, et après il retélécharge encore, je sais pas combien, c'est le bordel, donc prévoyez du bon temps, j'ai mis une trentaine de minutes pour télécharger le jeu avec une fibre optique, alors bon, si vous êtes avec de la DSL, prévoyez de bonnes heures à mon avis. Alors j'en avais parlé déjà, ah mais si, mais j'en avais déjà fait une vidéo, en plus, en 2014, tiens, ah non, j'ai pas fait de vidéo, bon, voilà, j'ai plus de vidéo, euh, voilà, où je parlais de War Thunder, que les graphismes étaient super, et donc, bah, maintenant, c'est vrai que vu que j'ai un peu plus d'abonnés, je me suis dit, autant faire un petit peu de pub pour Scott Vigée, et en plus, autant faire un petit peu de pub pour ce jeu vidéo qui est gratuit, ah, si on se tape une mise à jour de Steam, non, c'est bon, euh, War Thunder est gratuit, alors on peut acheter des trucs en jeu, bon, ok, euh, donc là, on peut jouer directement via Steam, vous voyez, j'ai joué 66 heures dessus, ok, donc là, c'est parti, euh, en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, euh, quand j'avais commencé à jouer, les 60 et quelques heures où j'avais joué, voilà, je m'étais connecté avec mon compte, ici, et j'étais dégoûté que toute ma progression soit perdue, dans le sens où, euh, mon email, eh ben, euh, j'y ai plus accès, j'ai changé d'email, et du coup, ben, comme, euh, comme un idiot, on ne peut pas changer sur le site de Kaijin son email, donc, c'est un peu nul, eh, mais, sauf que maintenant, on a le login Steam, donc je me suis dit, autant refaire une partie, euh, et refaire sa progression avec le login Steam, alors, oups, là, si je fais quelque chose sur l'autre écran, ça casse tout, donc, vous pouvez choisir de jouer soit avec des tanks, soit avec des avions, donc, moi, je préfère les avions largement, voilà, donc, en fait, le but, c'est quoi ? eh ben, c'est des combats, euh, c'est des combats, d'avions, donc, là, voilà, c'est la première fois que je lance le jeu aujourd'hui, hop, hop, donc, on a des petites récompenses qui vont bien, voilà, donc, si vous jouez tous les jours, vous avez des petites récompenses sympas, euh, ici, j'ai pris l'équipe américaine, au début, vous avez le choix de plusieurs équipes différentes, euh, donc, voilà, on voit, je suis que, niveau 2, du coup, hein, c'est con, j'ai tout perdu ma toute progression, voilà, donc, vous pouvez choisir les américains, euh, ça, les chinois, les anglais, ou ça, voilà. Donc, vous avez ici, euh, les, euh, différents slots, les différents, euh, avions que vous pouvez utiliser, euh, en combat, bien sûr, on a une partie recherche, où là, eh ben, en fait, on peut débloquer au fil du temps des avions, donc, moi, je suis là, parce que j'étais à peu près par là, j'avais des bons avions, bon, c'est pas grave, on recommence tout, euh, voilà, donc, ici, après, une fois que vous, euh, avancez dans les recherches, vous avez des nouveaux avions que vous pouvez mettre ici, jusqu'à 5 ou 6, si vous avez des points, euh, ici, donc, ces points-là, en fait, ils s'achètent dans le jeu directement, voilà, donc, euh, c'est cool, euh, que dire de plus ? Bon, ben, on va lancer un combat, hein, maintenant que j'ai bien introduit le truc, comme ça, vous allez voir, euh, comment ça se passe, donc, en fait, c'est, ça me fait penser un peu au système de PVP, euh, de World of Warcraft, hein, c'est-à-dire que, vous allez sur le champ de bataille, vous attendez qu'une course se, enfin, une course, un champ de bataille se libère, et puis, vous rentrez dans le feu de l'action. Chaque champ de bataille est différent, c'est-à-dire que, euh, parfois, il faut, alors là, je ne l'ai pas eu depuis la nouvelle version, j'espère que ça existe toujours, euh, donc, soit vous pouvez, euh, casser des, euh, des défenses au sol, soit vous devez casser vos ennemis, donc ici, voilà, il va falloir détruire les forces ennemis terrestres, et parfois, il faut prendre, euh, le plus longtemps possible des, euh, des avions, des, des aéroports. Alors ça, je ne l'ai pas vu depuis la nouvelle version. Je bois un coup, désolé. Parlez, ça donne soif. Donc, voilà, vous avez vos différents avions, ici, bon, j'ai quelques avions où j'ai équipé déjà des bombes, donc là, on peut personnaliser, si on veut, euh, ces avions avant, euh, le démarrage. Donc là, vu qu'on doit détruire des trucs au sol, je vais prendre des avions avec des bombes, et donc, c'est parti. Voilà. Donc, vous avez l'avion, cool. Euh, vous pouvez gérer, euh... Alors, je ne me rappelle plus les touches. Non, ben là, je n'en ai pas dessus. Mais vous pouvez gérer, euh... un éventuel pilote sur une tourelle. Donc, vous voyez, en bas de l'avion, là, j'ai une cible. Attendez, je vais me mettre là, on va la voir peut-être un peu mieux. Vous voyez, sous l'avion, j'ai une cible. Eh bien, ça, c'est pour, euh, taper les forces ennemies. Donc, on va essayer d'aller détruire des petits trucs, et puis après, on se prendra, euh, on se prendra aux avions. Tiens, par exemple, lui, tiens. Il arrive vers moi. On va essayer de se le faire. Hop, bon. Pas terrible, hein. Alors là, je me fais déjà, euh, pilonner. Donc, l'artillerie. Bam, 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 bam. Je balance quelques bombes. Ah, c'est raté. Vas-y, c'est bon. Alors. Tiens, oui. On va se le faire. Non. Par contre, je crois qu'on est suivi, là. Non, on n'est pas suivi. Non, on n'est pas suivi. Tiens, on va se le faire, lui. Hop, il arrive vers nous. Voilà, ça rame un peu. Ouh, ouf ! Il ne faut pas faire coliser l'avion, parce que... Oh là ! Oh là là ! On se fait pilonner la tronche, là. Alors, attends. Ouais, c'est pas mal, mais bon. Oh. Tiens, lui. Il est le plus proche de nous. Et voilà. Tac, nickel. Avion détruit. Donc là, vous voyez, en haut à droite, j'ai mes bombes. Attends, lui, on va le finir. Voilà. Donc en haut à droite, j'ai mes bombes. Vous voyez que quand on a des bombes, parfois, il y a un titan. Bon. Par contre, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Voilà. Et un petit temps de recharge. Donc là, il faut attendre que les bombes se rechargent. Bon. Là, si on pouvait quand même essayer de bien viser, ça serait pas mal. Alors là, je me prends en sais pas quoi sur la tronche, là. Wow. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, les barres en haut. Là, bleu. Nous, on est les bleus. Toujours, on est les bleus. Les ennemis sont les rouges. Et puis, le but de la manœuvre, c'est de casser tous les rouges. Sans se faire casser les bleus. Voilà. Allez, hop, tiens. On va se prendre lui, là. Oh, merde. Ah oui. Là, j'ai plus de... Plus de missiles. D'accord, d'accord. On a qui jouent avec le feu, quand même. Ok. Allez, on va essayer de se le faire. Eh ben... Il va un peu plus vite que moi, là, dis donc. On va essayer de le finir. Wow. Merde. Par contre, tu fais tellement des pirouettes que ça devient compliqué. Oh, ben, il s'est craché. Ok. Pa, 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 la, pa. Alors, lui, il est fini. Ok. Donc là, je crois qu'on a un petit peu suivi. Tiens, on va essayer de se faire lui. Non, même pas. Alors, on va peut-être s'attaquer aux anti-aériens. Bon. De manière assez archaïque. On n'a plus de bombes. Les bombes, elles sont dans 2 minutes 36. Donc là, qui c'est qui est en face ? Bon, non. Si on va essayer de se faire cette artillerie, là. On va tirer un véhicule blindé. Voilà, parce que c'est ça, en fait, qu'il faut détruire, en fait, en bas. En bas, vous voyez, il y en a encore 52 à attirer. Voilà. Donc, il faut en détruire encore 52. Donc, en attendant que les bombes arrivent, si je tiens 2 minutes avec mon avion sans me faire casser la bilette, hop, on va essayer de... Wow. On va essayer d'en bousiller quelques-uns des avions. Hein ? Ce seront toujours certains qui ne bousilleront pas nos... Nos, nos, nos... Nos chars, nos trucs terrestres, quoi. Hop. Wow. Après, on peut toujours aller... On peut toujours aller recharger ces bombes à l'aéroport. Alors... Ouais. Avec l'enregistrement vidéo, ça rame un peu, là, dis donc. En fait, on peut toujours aller recharger ces munitions à l'aéroport. Puisque l'aéroport, on peut y aller directement, là, vous voyez, en bas... Tout en bas, tout en bas, tout en bas, il y a l'aéroport. Et puis, on va se la faire, là, on va se la faire, là. Donc, vous voyez, les graphiques sont quand même pas mal. Et ça tourne pas mal sur ma vieille... 650 M. Wow. Bon, alors, on va aller chercher des... Bon, on a deux bombes. Alors, on va aller... Essayer de chercher les blindés. Voilà. Donc, on va essayer de ralentir un peu. Histoire d'être pas mal. Voilà. Sauf qu'on l'a posé à côté. Mais en même temps, j'ai pas le viseur au sol. C'est pas grave. Donc, allez. On se le fait à la bonne vieille franquette. Wow. Voilà, il y a une artillerie, là-bas. Parce que là, effectivement, on va bien perdre, là, quand même. Bon... Là, on va bien perdre, quand même. Bon... Ouais. Là, on a perdu. Bon, c'est pas grave. Donc, là, on voit sa place dans l'équipe à la fin du match. En gros, ce qu'on a détruit, ce qu'on a fait, ce qu'on a pas fait. Et, bon, même si on perd, on a quand même quelques récompenses. Voilà. Donc, tac. Vous voyez, donc, une fois qu'on a fini, on peut faire des recherches, améliorer ses avions. Donc, ici, en prenant, par exemple, un compresseur, peau finage du compresseur, fournir la puissance maximale du moteur. Donc, voilà, on peut privilégier soit l'avion, soit le fait de survivre au coup ennemi, soit l'armement. Voilà. Donc, ça, hop, 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 c'est le résumé. Tac, voilà. Et voilà. Et donc, ici, une fois qu'on a terminé, on voit la recherche de mon avion de tout à l'heure. Bah, que plus ça va, plus la recherche avance. Et plus on gagne, plus on gagne, et bien, plus on a de recherches. Et si on perd, bon, on a quand même de la recherche, mais un peu moins. On va faire une deuxième partie. Et après, ce sera bien pour la vidéo. Je pense que ça fera une demi-heure. Ce sera pas mal. Voilà. Donc, là, il suffit d'attendre. Donc, ce qu'on peut faire dans le monde entier, soit uniquement sur les serveurs européens. Donc, là, on va attendre tranquillou que ça arrive. Et, bah, le temps que ça arrive, il faut meubler le temps. Donc, on va chanter un petit peu. Laisse les deux pieds. Ah, bah, voilà. Il ne voulait pas que je chante la danse des canards. Donc, voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Et bien, il faut détruire les forces terrestres ennemis. À nouveau. Voilà. Donc, en fait, il y a les chars qui vont sur le point de convergence. Et donc, il faut tout casser avant. Voilà. Allez, on va se prendre un avion sans bombinette au début, histoire de s'éclater un peu. Et donc, vous voyez, c'est ici qu'on peut revenir atterrir sur notre aéroport pour éventuellement recharger nos petites bombinettes si on a des choses ou autres. Voilà. Donc, là, décor totalement nouveau. Donc, si on fait un petit retour, voilà, on voit tous nos amis qui sont là. Coucou. Plus ou moins haut. Voilà. On peut faire des loopings. Wouhou ! Alors. Voilà. Donc, il y a tous les véhicules blindés là-bas. On peut aller là-bas. On peut aller là-bas. Donc, voilà. Allez, hop, on va se faire celui-là. Ça commence à bastonner là-bas. Donc, voilà. Puis, on peut aller bastonner là-bas aussi, si on a envie. Allez, si on va se prendre lui, parce qu'il va... Il est en train de taper un copain. Wow, wow, wow. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que... Wow. C'est que, voilà. On va tourner assez rapidement. Voilà. Pas trop quand même. Alors, ouais. Là, il y a les entaires. Ouais, c'est évité. Ça ramène un peu, là, dis donc. Donc, allez, hop, on va tourner. Voilà. Donc, on va essayer de niquer ces artilleries quand même, parce que là... Wow. Ils nous font du mal. Les anti-aériens. Bon, c'est vrai que les anti-aériens sont là. Pour nous faire bobo. Ouais, sauf que là... Ils ont vraiment fait bobo. Alors, on va essayer de se prendre un petit truc sympa. Pour bastonner les anti-aériens. Voilà. Hop, qu'on va être... Alors, par contre, j'ai profité... De ça, pour voir si on peut pas mettre des graphismes un petit peu moins élevés. Parce que, dis donc, là... Ça ramène un peu dans l'affaire, hein. Donc, qualité des reflets, qualité... Ouais. Réfraction de l'eau, on va virer un peu. Hop, on va régler un peu, parce que là... Ça ramène un peu, quand même. Hop, donc. Reprendre. Ouais. Alors, nos anti-aériens, là. Ouh... Ça va être pas mal, là, non ? Ouais. Trois de la balle. Alors. Là, on va essayer de les bousiller. Comme ça. Mais je m'en peux le but si ça marche. Qu'est-ce qu'il me dire dessus ? Ah, ça les anti-aériens. Bon, alors, on va essayer de s'éloigner un peu. Tiens, on va essayer de se faire l'huile. Et voilà. Coup critique. On va essayer de le finir. Tata-tata-tata... Tata... Allez. Ah, c'est super pas simple, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh. Décrochage. Ah bah oui, 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 oui. Bon. Je crois que le moteur ne marche plus bien, là, non ? Ah, mon moteur ne marche plus. Mon moteur ne marche plus. Et bien sûr, je ne peux pas aller à l'aéroport pour réparer le moteur. Voilà. Donc, on va s'écraser comme une merde. Non, on va se poser tranquillement. On va quand même éviter les dégâts. Voilà. C'est absolument pas prévu pour... Alors, je sais plus ce que c'est le frein. Voilà, c'est B. Comme break, évidemment. Hop, voilà ! C'est quand même mieux de se faire un atterrissage en douceur. Plutôt que se faire abattre par l'ennemi. Allez, hop, on se prend celui-là. On va essayer de pilonner les derniers trucs. Donc, hop, c'est parti. Alors, véhicule blindé. On a quoi là-bas ? Anti-aérien. Artillerie. Véhicule blindé. Allez, c'est parti. L'ennemi a pris l'initiative. L'ennemi a pris l'initiative. Mais alors, on va aller vite fait lui défoncer ses char blindés. Ça va pas être pareil. Parce que c'est quand même l'objectif de la mission. Voilà, hop, on va aller ensuite chercher d'autres chars blindés. Voilà, hop, ils sont par là. Donc, là, voilà, on peut avec une autre touche avoir un mode spectateur ou le mode ici. Voilà. Et le mode spectateur, le mode ici, ça permet de se défendre avec la mitraillette arrière. Voilà. Mais bon, c'était pas l'objectif du truc. De toute façon, si on joue comme ça, l'ordinateur tire avec la mitraillette. Il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer quand même d'atteindre l'objectif qui est celui-ci. Tac, 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 tac. Allez, hop, on y va un peu fort, là. Voilà. Donc, là, on a une minute avant que les bombes se mettent en route. On va essayer de rester dans le coin. On va essayer de gagner, là, parce que là, il n'y a plus que... Ouais, trois troupes au sol pour nous, six pour les autres. On va essayer de gagner du temps. Voilà, on réduit un peu la vitesse. Ok. Donc, là, c'est pas mal. Et donc, les deux dernières, elles sont où ? Il y en a un là. Allez, allez, allez. Et le dernier, je ne sais pas où il est. En tout cas, on va essayer de détruire celui-là, vite fait. Tac, 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 tac. Allez, hop. On balance tout. Et donc, le dernier, il est où ? On va essayer de l'avoir, vite fait. Je ne sais pas où il est. Si celui qui est dans le coin, il pouvait le faire, ce serait bien. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On n'a rien. On n'a rien. Je ne sais pas où il est. Voilà, c'est... Ah non, ce n'est pas bon. On a perdu. Ce n'est pas grave. Encore une fois de plus. Bon, ce n'est pas grave. L'équipe n'est pas terrible, dis donc. Mais voilà. Après, c'est bien parce qu'on n'a quand même rien à se reprocher. Et on voit qu'on est deuxième. Voilà. Donc là. Ok. Donc ici, on va rechercher ça. Fin. Voilà. Donc on voit quand même sur les stats qu'on est deuxième dans l'équipe. Donc on n'a quand même pas... A se dire, oh là là, on a fait de la merde. Voilà. Cible terrestre détruite, 7. Assistant de stricte sur une mine, 2. Coups critiques. Un coup, voilà. Un terrissage. Voilà. Donc 77% de l'activité. Voilà. Statistique des joueurs. Donc voilà. On voit que... C'est quand même pas mal niveau des points. Bon. Alors, ce qu'on va faire... Eh bien, pour avoir participé à des batailles, l'équipage doit recevoir des points de compétence. Donc, ok. Il faut former son équipage aussi. Donc là, vous voyez. Hop. 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 Donc après, voilà. Le truc, c'est que je me retape les tutoriels. Effectivement, depuis 2014, 2015, je n'ai pas joué. Donc voilà. Vous pouvez améliorer vos équipages. En leur disant, voilà, je préfère que... Voilà. Donc ça, par contre, les équipages, c'est en fonction des avions qui volent. Donc si l'avion ne vole pas, eh bien, les équipages n'ont pas de points. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre 10 points. Hop. Hop. Sur la visibilité, vue puissante, tolérance au jet, endurance, vitalité, etc. Donc moi, j'aime bien faire quelque chose de plutôt équilibré. Voilà. C'est vrai que je suis un peu deg de reprendre depuis le début. C'est pas grave. Appliquer. OK. Voilà. Donc si vous voulez jouer à ce jeu, hop, je vous remontre sur Steam. Il s'agit de War Thunder. Il est disponible dans la bibliothèque. Il est gratuit. Disponible sous Linux. Voilà. Enfin, Linux, Windows et compagnie. Il est gratos. Vous pouvez acheter des packs, voilà, pour avoir des trucs premium et compagnie. Mais vous n'êtes pas obligés. Ça fait le job. Et niveau... Niveau... Configuration. Bon, ben voilà. Il faut au moins un dual core 2,4 GHz. 4 GHz de mémoire. Et une Nvidia GeForce 660. Alors, vous voyez, c'est GeForce 660. Moi, j'ai une 650. Eh ben, ça marche bien quand même. Voilà. Et le recommandé. Bon, ben, c'est un Core i7. 8Go de RAM et 660. Bon, ben voilà. Comme ça, vous savez ce dont vous avez besoin. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.